Musique Hello les amis, c'est Jodie Dream J'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la nouvelle maison du style 2 et donc qu'est-ce que j'ai fait sans vous, j'ai un tout petit peu joué je suis chez la coiffeuse et elle m'a fait une coupe, j'ai choisi une coupe mignonne cette fois-ci, et la coupe qu'elle m'a mise me plaît déjà beaucoup plus c'est pas encore la même que celle que j'avais avant j'aimais bien celle que j'avais avant, mais c'est pas grave donc voilà, on va prendre ça en attendant, donc qu'est-ce qui s'est passé je devais aller quelque part devant un magasin j'ai vu qu'il y avait une petite étoile qui disait que je devais aller là qui était là depuis un petit temps, je me dis je vais faire sans caméra, et en fait je suis tombée sur Lynn qui est une jeune demoiselle qui dessinait Coco et ça me rappelle étrangement quelque chose est-ce que vous voyez où je veux en venir enfin je vous retrouve c'est bien vous qui étiez en train de me dessiner devant la studio photo, non ? vous avez fait tomber votre carnet de croquis je l'ai feuilleté, il avait plein de dessins de moi dedans ah je suis réellement désolée je ne le referai plus jamais, j'arrêterai de dessiner je ne regarderai même plus un seul crayon, plus jamais et on se calme, je suis pas en colère contre vous je me demandais juste qui a dessiné tout ça, c'est vraiment beau vous avez réussi à capirer mon style si cool et unique, ça sautait aux yeux on fait beaucoup de talent pour faire il faut beaucoup de talent pour faire ça vous avez de bons yeux et vous êtes très doué quoi ? Coco vient de me faire un compliment ? je dois entendre des voix vous feriez même de vous nettoyer les oreilles vous êtes doué, je n'ai pas la suite de me répéter il faut que vous ayez plus confiance en vous il faut toujours savoir accepter la confiance en moi comme moi, je dis juste merci et je continue sur ma lancée comme vous, vous pensez que je pourrais être comme vous ? oui oui, je veux, je veux me faire oh là là, je vais essayer, je vais devenir comme vous ça ne vous rappelle rien, c'est les sushis oh là là, moi aussi oh là là, sainte mère bon qu'est-ce qu'il se dit dans les mails ok, donc Lynn m'envoie un mail ah oui, voilà, c'est ma coiffure j'ai mis des petites nattes maintenant un peu brunettes, c'est mignon comme tout donc, enfin voilà, je mets ça pour le moment c'est très bien comme ça donc, je vais retourner à la boutique ah oui, je voulais vous dire aussi le manga que j'ai fait, c'est vendu j'en ai déjà créé un autre dans le style pop j'entendais dire qu'elle était, ok, l'habitude de cette boutique elle est tellement stylée, cool et raffinée pouvez-vous m'aider à, j'aimerais une tenue comme celle de Coco je vous laisse m'occuper des moindres détails je dis, pas de problème donc Coco est dans le style cool dans le style cool et on va faire alors un petit look à notre mise est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait être bien oh, elle est trop belle, c'est trop je la trouve super belle je crois qu'on va faire un truc comme ça on va partir sur une base comme ça au moins que j'ai... oh non, oh merde, j'ai pas de... j'ai pas de truc comme ça on va partir sur autre chose non, pas du tout sur un un chint non, non, c'est pas beau du tout non, non, ça peut-être noir comme ça la blouse on va essayer de mettre un truc orange au-dessus comme ça ouais, c'est pas mal vous aimez ? dites-moi dans les commentaires avec un truc comme ça c'est pas top c'est pas très très beau j'avoue, c'est pas très beau mon voisin fait un bouc incroyable aujourd'hui, je suis désolée si vous entendez le son d'en dessous je ne gérerai absolument pas ce que mon voisin fait la petite pochette d'orange j'ai alors le petit accessoire que je n'ai pas ça va rester comme ça on est à 405 c'est un peu plus cher que ce qu'elle veut c'est une tante plus cher mais c'est pas grave donc j'espère que ça lui plaira c'est pas mal du tout c'est sympa j'aime bien je n'étais pas tout à fait convaincue par votre suggestion mais c'est si cool que je pourrais en pleurer il me la faut ok, bah on a gagné plein de sous grâce à ça j'ai besoin de temps pour y réfléchir je vais y penser en prenant un verre à café ok, au revoir madame bye bye ah, et j'ai quelqu'un qui garde ma vitrine mais on ira voir ça plus tard regardez donc voilà la vitrine à quoi elle ressemble ça vous la voyez mais je m'en occuperai plus tard j'ai vraiment envie de finir avec avec Lynn au café je dis vous tombez à pic c'est extrêmement important je veux ressembler plus à Coco mais je ne sais pas comment faire j'ai cette tenue qui est très bien mais je ne me sens toujours pas Coco il manque quelque chose mais je ne sais pas quoi une coupe différente c'est ça la coiffure sa coiffure ne ressemble pas du tout à ça je dis vous êtes un génie je vais aller me faire couper les cheveux de ce pas bon bah les gars on y va oh je suis contente que vous soyez là je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut Lynn mais ce n'est pas si compliqué à comprendre je veux ressembler à Coco c'est tout c'est bien le problème Coco et vous vous êtes différente Coco a des cheveux souples et légers plus courts que les vôtres vous les avez longs et lisses même si je vous arrange comme il faut ils n'en sembleront jamais à ceux de Coco je ne vous demande pas de me les arranger ça m'égale s'ils ne sont pas s'ils ne sont plus aussi longs je vais être coiffée comme Coco je ne partirai pas d'ici tant que ça ne sera pas fait quoi mais qu'est-ce que je fais moi je vais aller jouer avec je vais aller jouer avec Gustav au parc tiens oh j'ai une idée dit Jodie vous pouvez me coiffer vous êtes une pro alors vous pourrez me coiffer comme Coco non quoi je vous attends ok bon les gars on va s'occuper de l'ami c'est ici vous êtes là il était temps je vais être coiffée comme Coco pas de problème donc mignon cool et bien Coco portent des vêtements cool mais ses cheveux c'est plutôt genre mignon je voudrais une coupe mi-longue avec des pointes ondulées c'est le genre de choses qu'elle aimerait qu'elle ferait plutôt pas vous êtes une grande fan non j'admire tellement vous pouvez me faire une frange en diagonale comme la sienne quelle couleur un bleu cool est-ce que le haut est une couleur cool j'en doute une couleur froide c'est sûr mais c'est vraiment cool voilà vous pensez arriver à vous de jouer maintenant ok bon bah on y va yes donc pour la frange et là on est vraiment comme dans le comme dans la démo je sais pas si vous vous souvenez elle veut une frange sur le côté comme ça bah une frange en diagonale ça me sent bien ça avec des cheveux mi-longs ondulés ok et pour la couleur bah on va faire ça on va faire les pointes violettes c'est ça que truc voulait donc ok on y va ah bah elle a l'air contente ah elle est trop mignonne c'est exactement la coupe que je voulais je n'aurais pas pu rêver mieux j'aime beaucoup les fondues de mes cheveux c'est très réussi et puis les mèches sont très différentes de ce que j'avais avant et tout ça en tout cas ça me plaît pour être ondulés bah oui attendez parce que je peux modifier le nom de la coiffure ah ok je peux préférer des coiffures noir noir violet ondu je vais mettre ondu voilà noir violet ondu c'est le nom de la coupe ou on dirait coco j'ai enfin les mêmes cheveux et la même tenue que coco mais pour que mon look soit complet il faut aussi que j'ai le même maquillage je file immédiatement au centre de beauté vous m'y rejoigne je demande pour les rejoindre excusez-moi on y va on va la rejoindre il n'y a pas de problème waouh vous avez été spectaculaire vous avez écouté inattentivement et vous lui avez donné tout ce qu'elle voulait j'ai toujours pensé que couper les cheveux voulait garder la même coupe si c'était trop long j'égalisais si c'était trop en bataille j'arrangais le tout mais il était tellement contente de changer de style pourquoi est-ce qu'il faut que vous soyez aussi douée vous n'êtes peut-être qu'une novice mais vous m'avez appris quelque chose d'important aujourd'hui revenez vite me voir la prochaine fois que vous viendrez vous trouverez Noémie toute transformée ok et donc maintenant on va aller au salon de beauté les amis on va aller enfin de beauté on va aller au salon de maquillage pour voir ce qui s'y passe ah j'en dis qu'elle vient de vous Arabella Arabella j'ai besoin de votre aide il faut que vous me maquillez exactement comme Coco c'est-à-dire que je ne saurais pas pour recommencer ma chérie je ne crois pas connaître je ne crois pas connaître cette Coco oh là là vous n'avez jamais rencontré Coco tenez voilà une photo d'elle elle est super cool non ? tout à fait ma chère elle est remarquablement cool pour être franche ce genre de maquillage n'est pas ma tasse de thé je pense qu'un style plus coquet vous je ne fais pas quelque chose de coquet pour recevoir Coco il faut que je sois tendance je ne bouge de petit temps que vous ne m'aurez pas maquillé comme elle eh bien nous avancerons hier dans ce cas là n'est-ce pas ah attendez j'ai trouvé je dis peut me maquiller vous connaissez Coco non ? elle vient de t'entendre dans votre boutique comment attendez une minute mes chéries nous ne pouvons pas nous pouvons discuter de tout ça je vous attends ici bon bah ok let's go bon je suis ravie que vous soyez là jeudi je vous attendais vous soyez capable de me faire la même maquillage que Coco ? c'est en regardant un portrait réal que cette idée m'est venue tout d'abord j'ai envie d'essayer son rouge à lèvres c'est un genre de rouge non c'est mignon mais pas trop c'est juste ce qu'il faut un peu brillant aussi branché je voudrais exactement le même comme ça s'il vous plaît pas de problème bah on y va donc le rouge à lèvres c'est un ton hop on y va attendez hop on va même faire ça encore mieux ça un peu dans les tons orangé comme ça donc elle veut juste le rouge à lèvres oui bien sûr on nous met du rouge sur le nez ça s'est fait tada qu'est-ce que tu veux ? c'est comme si vous avez coït la photo sauf que c'est bien moi c'est vraiment une chouette couleur j'adore cette orange merci je pense que Coco sera très impressionnée maintenant que j'ai vraiment un petit quelque chose de Coco et tout ça c'est grâce à vous jeudi j'ai bien le même look n'est-ce pas ? ce look est tellement parfait vous ne trouvez pas ? je pensais que mon rèvres me permettrait d'avoir sur ma Coco et c'est le cas en quelque sorte mais ça ne suffit pas du coup pourrez-vous me faire un seul maquage complet ok ok on va utiliser la photo de Coco donc ses sourcils on va peut-être les faire plus comme ça ensuite le fard à paupières elle a un fard à paupières dans les tons de violet j'ai envie de dire comme ça ensuite l'eyeliner noir violet 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 ensuite le fard à paupières le mascara non ? bon là j'ai changé déjà j'ai changé j'ai re changé le fard à paupières mais le mascara voilà comme ça les yeux rose et les pommettes les pommettes comme ça et plus sur le côté bon elle ressemble un peu à camion volée mais bon ça m'a pas du tout ah bon elle ressemblait à Coco elle ressemble à Coco c'est quoi moi les gars on a l'air contente en tout cas c'est comme c'est quoi ok nickel tant qu'elle est contente moi les gars moi ça va oh la la bon bah voilà c'est super bon qu'est-ce qu'il se dit sur mon téléphone maintenant ? donc Lynn comme Coco mille merci qui c'est de Coco ? quelle surprise ok bah voilà euh planning qu'est-ce que je peux faire maintenant ? ah ouais tu me demandes d'aller au parc bon je vais vite aller au parc les amis ah ouais il y a Aisha qui m'attend je passe beaucoup de temps au parc en ciel avec mes amis on fait souvent des pique-niques par ici on fait des bonhommes en pain d'épices pour le dessert ils sont trop mignons on a aussi plein d'autres plats salades de pommes de terre salade de pâtes sandwichs et même du poulet froid parfois je suis plutôt doué pour les pique-niques j'adorerais en faire avec vous un de ces jours un pique-nique avec jeudi au parc en ciel rien que d'y penser ça me donne ça me donne des envies what ? prête ok bah si tu veux hein oh c'est quoi cette pose de diva oh yeah baby c'est une trop drôle de pose ma petite perso je ne sais pas si de quelle bande qui a joué là qui a pas les bouffes dit au revoir ok d'accord au lit ah je vous dis merci d'être venu avez-vous vu cette rose dorée là-bas ? c'est là que je travaille ce parfum de fleurs sur le bois de l'éclaure c'est tellement agréable allez je vais vous montrer wow Wow ! C'est trop beau ! J'aime beaucoup ce que vous m'avez choisi. Je suis très heureuse de porter ça ici entourée de ces fleurs puisqu'on est ici tous les deux pour ne pourrions-nous pas. Dites donc oui si tu veux. C'est trop mignon. Elles sont trop cool les photos que vous pouvez faire je trouve. Elles sont trop trop cool. Dans le parc les amis, je vais te voir, j'ai débloqué la roseraie je pense. Donc quand je clique ici, j'arrive à la roseraie. Et on peut aller parler à Oli en fait. C'est trop cool ! Et on peut boire même un petit verre ! Ah ! C'est trop cool les sushis ! C'est trop trop bien ! Oh ! C'est trop cool ! J'adore le thé en plus. Mais écoutez c'est super cool. Donc ici qu'est-ce que je vois ? Oh ! J'ai des gens à mon magasin. Non mais on se couche à vous de votre aide. A l'aide, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle elle est un peu délicate. Oh bonjour ! Écoutez, on a un souci au sein de coiffure. On a plein de clients qui sont arrivés en même temps. Je ne m'en sors pas toute seule. Nous avons le même problème au sein de beauté. Elle est envahie par une honte de clients qui ont fait ma soeur et dans tous ses états. Elle nous a envoyé vous chercher. Si vous aviez vu l'extrême qu'elle avait... J'ai peur ! Attendez un peu ! C'est moi qui ai demandé en premier. Elle vient au sein de coiffure avec moi. Non, non, non ! Sans de beauté ! Sans de coiffure ! Salon de beauté ! Bon, j'imagine que ça vous tranchait. Il faut que j'y retourne. Je ne peux pas faire attendre mes clients. Je vais faire un moment de mieux de rentrer. Ok. Je me suis bien trop peur. Ok. Bah les gars, d'abord, moi je vais d'abord laisser les abonnés ici. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous diriez ? Au salon de coiffure, au salon de beauté. En tout cas, je vais continuer les épisodes sans forcément te dire qu'on devrait. Parce que je fais tous mes épisodes à l'avance. Je suis obligée. Donc voilà. Je vous fais des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de poutous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501